Chers abonnés, merci de nous suivre encore sur notre numéro d'entretien. André Boissat est un Gabonais qui vit aux Etats-Unis depuis 26 ans. Il a désormais l'ambition de venir collaborer, sinon apporter son expertise à la reconstruction du pays, surtout en cette période de transition. Et actuellement, le président de la transition va rencontrer la diaspora. On voudrait s'entretenir avec ce dernier pour voir quelles pourraient être les attentes de cette diaspora par rapport à la visite du chef de l'État, M. André Boissat. Le président est en visite actuellement aux Etats-Unis. Alors, quelles pourraient être les attentes de la diaspora par rapport à cette visite? Je suis content d'être encore dans votre chaîne. Et la diaspora gabonaise aux Etats-Unis est très contente de recevoir le président de la transition. Il faut avouer que la première chose qu'on voudrait de notre président, c'est d'abord reconnaître l'apport que la diaspora nord-américaine a pu donner par rapport au changement qui a eu lieu. Et je voudrais d'abord dire qu'il sait bien reconnaître les gens qui ont joué un rôle dans l'histoire du pays, mais également dans l'histoire de la démocratie au Gabon. Et je voudrais que le président de la transition puisse reconnaître officiellement le rôle que la diaspora a joué dans non seulement l'activisme, mais également dans le processus politique. Parce qu'il faut quand même avouer que la diaspora a contribué énormément. Elle a été le fer de lance, de motivation, non seulement dans les réseaux sociaux, mais également un encouragement pour les opposants et les activistes, y compris les gens de la société civile, avec qui elle a travaillé énormément. Et je voudrais aussi dire ici qu'il y a quand même des gens qui ont contribué énormément à ce qui s'est passé avant que nous ayons aujourd'hui ce que nous avons, nous connaissons avec les réseaux sociaux, les influenceurs et autres. J'aimerais qu'ils reçoivent vraiment certains de façon peut-être un petit groupe collectif, mais aussi individuel. Je fais référence à M. Mengara, Dr. Mengara, qui a été presque le patriache dans le cadre. Il a créé un mouvement Bongo doit partir, qui a été un mouvement qui a inspiré beaucoup au moment où les gens avaient du mal à s'opposer à Omar Bongo à l'époque. Et il y a bien d'autres. Après ça, nous avons joué un rôle vraiment très déterminant. Avant que nous ayons les événements de 2009, 2016, en tout cas, il y a un petit groupe de la diaspora qui a été, disons, aux États-Unis, qui a été une source d'inspiration des Gabonais d'Europe, et aussi du Gabon et du monde entier. Les États-Unis ont été, en fait, ou ont été au centre de ce qui se passe aujourd'hui. Et il faudrait que le président puisse, bien sûr, reconnaître cela. Ça, c'est de un. De deux, il faudrait, les Gabonais s'attendent également à ce que le président puisse, je ne veux pas dire donner sa contribution, mais que le président puisse reconnaître la diaspora en posant des actes, disons, très, très palpables. La fois dernière, j'ai parlé, disons, d'un fonds d'investissement dédié à la diaspora, où les entrepreneurs de la diaspora et tous ceux qui font des activités lucratives, disons, aux États-Unis, ou même au Canada aussi, puissent du moins profiter de ça, afin que leurs activités puissent être très, très productives et puissent bénéficier aussi au Gabon. Est-ce que vous pensez, justement, que l'objectif du président de la transition dans la diaspora est d'inviter ces derniers, justement, à venir participer à la construction du pays? Et est-ce que cette diaspora est prête, aujourd'hui, à revenir sur leurs terres systèmes? Bon, déjà que le président fait un travail très, très énorme, le fait qu'il aille dans certains pays et rencontre la diaspora, c'est très louable. Et son discours a été un discours d'encouragement, mais également, c'est quelqu'un de simple, qui est coopératif. Mais je pense que oui, c'est bien que le président puisse faire une invitation, comme il l'a déjà fait dans d'autres pays, à venir, disons, une invitation au Gabonais de venir contribuer. Le seul problème, en fait, qu'il faut, c'est que le président doit aller au-delà de ce qui existe. C'est bien d'inviter les gens, comme il a commencé à faire. Mais c'est mieux, je propose qu'il y ait un bureau de suivi, un bureau de suivi, pas aux affaires étrangères, parce que le modèle des affaires étrangères n'a pas vraiment produit du fruit jusqu'à maintenant. Je pense que ce qu'il faudra faire, c'est qu'il y ait un bureau, à la présidente de la République, qui va faire ce genre de suivi. Comme ça, quand les gens de la diaspora viennent ici, ils savent à qui s'adresser. Je suis, par exemple, venu, ça fait un mois. Oui, j'ai des rencontres avec des responsables, certains ministres et autres, mais quand il s'agit, bien sûr, du moins du suivi de son appel, je ne pense pas que ça a été quelque chose où je dirais que je me réjouis, parce que quand on arrive, on ne sait pas à qui s'adresser, il faut passer par les connaissances et autres, mais il faut vraiment un bureau de suivi. D'accord. Alors, quelles sont, par exemple, vos attentes, justement, j'ai envie de dire, à quoi va peut-être aboutir cette visite du chef de l'État avec la rencontre de la diaspora? Est-ce qu'ils vont, par exemple, présenter certains projets qui pourront être mis en place au Gabon, surtout en cette période de transition? Bon, disons que le grand problème ici est que, bon, je ne dirais pas problème, je crois que le président lui-même doit définir, du moins, pourquoi il veut rencontrer la diaspora. C'est en fonction de ça également que la diaspora va intervenir. Maintenant, du côté de la diaspora, oui, la diaspora, il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de beaucoup de Gabonais qui ont des projets, et certains projets ont été déjà donnés avant même sa visite, soit par l'ambassade, soit par des personnes, comment dire ça, des intermédiaires. Mais le plus important, c'est le suivi. La visite du président doit être un encouragement, en fait, à la diaspora de pouvoir travailler avec l'équipe de transition, d'un côté, mais de l'autre côté, il faut qu'il y ait une plateforme où la diaspora peut savoir à qui s'adresser, donner les projets, mais également faire le suivi de ces projets-là. Et non seulement les projets, mais il y a également les expertises, parce que ce n'est pas tout le monde qui fait des projets ou qui est dans le business. Nous avons, dans la diaspora nord-américaine, nous avons des médecins, des avocats, nous avons également des gens qui ont leur expertise, ils ont même les petits boulots, mais qui peuvent apporter beaucoup ici. Et je crois que la visite du président doit être dans ce sens-là. On peut dire aujourd'hui que la diaspora commence à contribuer et que justement, le président prend en compte cette diaspora, parce qu'aujourd'hui, on a quand même un ministre de la communication qui était autrefois un membre de la diaspora, madame Maman Sidong, et un député de la diaspora au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant que vous êtes de la diaspora, aujourd'hui, le Gabon a été sanctionné par les institutions internationales financières. Alors, est-ce que vous pensez que dans ces conditions, des investisseurs étrangers pourraient quand même venir collaborer avec notre pays en cette période de transition ? Bon, disons que la diaspora ne commence pas à contribuer. La diaspora a toujours contribué, d'abord sur le plan de politique, sur le plan de l'activisme, mais également, nous nourrissons nos familles ici. Certains ont quelques petites affaires ici, ce n'est pas bien entendu connu, mais également, il y a beaucoup qui ont occupé certaines responsabilités, même si on ne les a pas prises directement pour être ministre. Bon, maintenant, pour ce que vous êtes en train de dire, oui, nous avons non seulement Mme Laurence Domb, mais aussi Maïs Mouissi, c'est des produits de la diaspora, qui montrent, qui donnent, en fait, qui travaillent très bien, d'une part, mais d'autre part, nous avons d'autres membres de la diaspora, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord et autres. Bon, maintenant, par rapport aux sanctions, bon, ce qui se passe, c'est en tout cas, une situation normative. Dans ce genre de candidat ou d'État, les gens interprètent d'une certaine manière, et la communauté internationale a une manière de gérer ce genre de situation. Bon, maintenant, moi, ce que j'avais proposé, c'était quoi? C'était qu'on puisse engager un cabinet, du moins, d'avocats, qui a une expertise de ce qu'on appelle le branding, améliorer l'image. Et j'avais proposé que ce cabinet d'expertise, nous connaissons certains, pourrait faire, en fait, un rapport, souvent par rapport à l'évolution qui est sur le terrain. Aux États-Unis, nous avons des gens qui ont un intérêt particulier en Afrique. Nous avons, par exemple, les congressmen, les députés américains. Nous avons les sénateurs noirs américains. Aujourd'hui, nous avons la vice-présidente, qui est présidente, qui est noire. Mais nous avons également des gens qui ont le fardeau, en tout cas, qui savent ce qui s'est passé au Gabon. Mais ces gens-là, il faut les rencontrer dans un cadre précis. Il faut du lobbying. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si le gouvernement ou la transition a pensé à cela. Il faudrait, bien sûr, qu'il y ait un cabinet de lobbying qui travaille avec les groupes d'intérêt qui aiment l'Afrique et qui voudraient que l'Afrique puisse se débarrasser de ce que nous avons connu jusqu'à maintenant. Et ce cabinet peut faire un rapport détaillé, non seulement au gouvernement américain, c'est-à-dire le président, mais aussi le département d'État et aussi les chambres et tous ceux qui ont une influence qui pourraient être des avocats pour ce qui se passe, pour que nous puissions, en fait, aller un peu plus vite. Le président a pu faire un travail énorme en incluant les pères, ses pères de l'Afrique et ses tournées visent cet objectif-là. Mais je voudrais aussi dire ici que quand l'Amérique dit quelque chose, les autres suivent. Donc, il faudrait que le président et le CTRI comprennent qu'il n'y a pas seulement les affaires étrangères, il n'y a pas seulement les ambassades, ce qui marche dans un pays capitaliste comme les États-Unis, ce qu'on appelle les barques d'or. Et les barques d'or, en fait, ce n'est pas ce qui est officiel, mais ce qui est officiel. Donc, il faut, en fait, un cabinet d'avocats ou des lobbyistes qui peuvent faire un travail, du moins en dehors du circuit normal, connu, afin que ce genre de situation puisse être régulée. Alors, justement, le Gabon est désormais une terre d'opportunité. Est-ce que cette situation ne viendrait pas justement freiner cet élan de CTRI qui a envie d'amener le Gabon à un autre niveau? Bon, je dis que... Enfin, je ne pense pas que ce qui se passe se freine, parce que même s'il y a eu des sanctions, il y a quand même des avancées significatives qui sont en train d'être faites. Le gouvernement est en train de faire un travail énorme. Et je crois que partout où le gouvernement passe à l'étranger, le gouvernement est reçu. Il y a des gens, au-delà de l'aspect apparent, il y a des gens qui connaissent la vérité. Il y a des gens qui savent que les 50 ans et plus, disons, des bongos ont ruiné le pays. Il y a des gens qui réalisent que ce qui est arrivé au Gabon est quelque chose d'unique. Il n'y a pas eu de sang versé. Aucune personne n'a été même giflée. Donc, c'est vous dire que les gens, ils savent tout ça. Bon, maintenant, ce dont nous avons à faire face, c'est quoi? C'est, en tout cas, c'est le, je ne veux pas dire le processus, mais c'est la loi. Quand il y a ce genre de situation, il y a une attitude. Maintenant, pour faire face à cela, il faudra bien sûr qu'un pays comme les États-Unis soit toujours informé de ce qui se passe. Par exemple, nous nous préparons au débat national. Ça, c'est aussi quelque chose qui pourra, si c'est bien vendu. Et le grand problème que nous avons au Gabon, je crois aussi avec le CTRI, c'est quoi? C'est l'aspect, en tout cas, du marketing. Je pense que ce qui est en train d'être fait au Gabon n'est pas très bien connu. Il faudrait qu'il y ait, en tout cas, une organisation qui fait le marketing de ce qui se passe parce que tous ceux qui, que les gens doivent savoir, tout ce que les gens doivent savoir, c'est que c'est la conception qui, en fait, que les gens se font de ce qui se passe qui fait la différence. Maintenant, il y a eu un coup d'État, c'est vrai. Il y a eu ce qu'il y a eu, c'est vrai. Mais comment faire pour que les gens puissent savoir que ce qui s'est passé, il y a un suivi de ça et il y a des bénéfices. En tout cas, il faut bien sûr que les gens soient instruits et pour que les gens soient instruits, il faut que les rapports mensuels soient faits et les personnes appropriées soient touchées pour que ces personnes soient, en fait, nos avocats auprès non seulement du gouvernement américain, mais aussi des autres institutions. Alors, M. Bouassa, bien avant le mot de fin, est-ce que la diaspora gabonaise a participé au dépôt de propositions ? Oui, la diaspora gabonaise, non seulement aux États-Unis, mais également ailleurs. Il y a des groupes qui ont pu faire des propositions. Récemment, il y a, je pense qu'il y a plus, avant le coup de libération, qu'on appelle le coup d'État, il y avait déjà une organisation aux États-Unis, par exemple, qui avait fait une sorte de cahier de charge pour refaire des propositions. Mais je pense que le Canada et l'Europe, sans compter les apports individuels, je crois que ça a été fait. Et pour revenir sur la même diaspora gabonaise vivant aux États-Unis, déjà, ils ont déjà une vie là-bas aux États-Unis. Est-ce que la visite du président sera vraiment rassurant de déplacer certains qui veulent travailler, revenir dans leur pays? Déjà que le mode de vie n'est pas le même. Est-ce qu'il y a de l'assurance pour déplacer des Gabonais qui sont déjà bien usés là-bas aux États-Unis pour venir encore revivre les mêmes situations ici au pays? Déjà qu'il y a le taux de chômage qui est élevé ici au Gabon et déjà nous, les Gabonais, vivons ici au Gabon, on n'a pas encore de situation stable mais déplacer déjà des gens qui sont bien stables là-bas et venir encore vivre les mêmes situations. Est-ce que ce sera une meilleure idée? Bon, je ne pense pas que le président va déplacer les gens mais plutôt ce dont nous demandons non seulement au président mais également pour nous, les membres de la diaspora, nous voulons apporter une valeur. nous voulons ajouter une valeur à tout ce qui se passe ici. Par exemple, moi je suis venu, les contrats ou les affaires dans lesquelles je suis impliqué sont en fait porteurs d'emplois. Donc, quand un membre de la diaspora vient ici, c'est premièrement pour donner, pour ajouter une valeur à ce qui se passe. Deuxièmement, dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'est pour apporter de l'emploi ou si c'est quelqu'un qui a de l'expertise, son expertise pourra être profitable au pays. Bon, dans chaque pays, comme aux États-Unis, il y a les chômeurs. Et maintenant, ne meure moins que les gens vont aux États-Unis et y trouvent leur vie. Au Gabon, avec une bonne gouvernance, le taux de chômage peut baisser, mais également, tout Gabonais qui décide de rentrer au pays et qui trouve un créneau pourrait non seulement gagner bien sa vie, mais également apporter un plus et peut être porteur aussi d'emplois. Je crois que c'est une très bonne question. Bon, maintenant, ce que le président doit faire, c'est jeter le filet. Et sur la base de ça, ceux qui se sentiront concernés, ceux qui penseront qu'ils peuvent gagner mieux leur vie étant ici au Gabon qu'aux États-Unis, ils le feront. Mais il y en a également qui ont décidé de se sacrifier. Il y en a des gens qui sont arrivés ici au Gabon qui ont été engagés par, du moins, qui ont eu un travail qui ont dit bon, par rapport à ce que je gagne à l'extérieur, je préfère faire un petit sacrifice pour le pays tout en espérant que ça va apporter, du moins, ils pourraient se rattraper plus tard parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'époque de la sémence. Donc, tout le monde veut faire un sacrifice ou des sacrifices. Bon, maintenant, ceux qui viendront et qui se rendent compte qu'ils ont pris des mauvaises décisions pourraient repartir. Donc, ça, c'est... Mais au moins qu'on donne à tout un chacun la chance, bien sûr, de venir s'exprimer, mais également de mettre sur la table ce qu'ils ont comme expertise. pour terminer, c'est une occasion déjà de parler des choses concrètes avec le président. Il a fait la majorité des pays, il a rencontré la diaspora des autres pays gabonais vivant à l'extérieur du pays. N'est-ce pas là l'occasion de parler concrètement avec le président ? Bon, mais je voudrais dire que le général Wolegi est nouveau président. mais le général Wolegi n'est pas un nouveau en ce qui concerne le problème de la diaspora. Nous savons qu'il était au sommet non seulement de l'intelligence, mais également c'était un partenaire de Marc Bongo et aussi d'Ali Bongo. Il connaît la diaspora et il, je suppose qu'il a déjà quelques propositions à faire à la diaspora. Maintenant, ce dont je voudrais demander aussi au président, c'est de faire aussi un petit bilan parce qu'on l'a vu ici, on l'a vu là en Afrique. Il était récemment au moins nordien, je crois, du bas. Il s'est adressé aux Gabonais. Bon, ces voyages-là, il faut qu'il puisse aussi faire un petit bilan non seulement de ce qu'il a vu, mais également de ce que ces voyages-là ont rapporté parce que, c'est bien de rencontrer la diaspora et la diaspora est très enthousiasmée de rencontrer sur le président. Mais à la fin, il faut que ça puisse, parce que les temps ont changé. Avant, les gens allaient rencontrer Omar Bongo parce qu'Omar Bongo apportait un peu d'argent, il donnait les quelques euros, les centaines d'euros à ceux qui se déplaçaient. Mais aujourd'hui, le paradigme a changé. Maintenant, les Gabonais voudraient en tout cas voir les résultats de ces rencontres-là parce que, bon, ce n'est pas facile. Monsieur le président, il y a des gens, par exemple, les États-Unis, c'est tout un continent. Il y a des gens qui viennent de la Californie. De la Californie à New York, c'est presque cinq à six heures de vol. C'est comme si vous alliez en France. Il y a des hôtels, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui viennent aussi du Canada pour venir rencontrer le président. C'est beaucoup de sacrifices que les gens font. Cet argent, ils pouvaient l'utiliser pour les besoins, disons, familiaux. Donc, par rapport à ça, le président doit aussi tenir en compte les sacrifices que les Gabonais ont faits, non seulement lors de, dans le cas de leur activisme, mais également dans le cas, bien sûr, des efforts à aller rencontrer le président. Je ne pense pas que beaucoup vont le rencontrer comme si c'était une star, même si aujourd'hui il est une star, mais au-delà de ça, il y a également des attentes. Et parmi ces attentes-là, il faut que le président puisse trouver des voies et moyens de contenter tout le monde, pas forcément sur le plan financier, mais en ce qui concerne, les Gabons ont besoin aussi d'être guéris. Les gens de la diaspora ont été traumatisés par tout ce qui s'est passé. Beaucoup ne sont pas venus au pays pendant des années. Beaucoup ont perdu confiance, bien sûr, à l'État, disons, au système, également, au gouvernement. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et le président doit s'assurer que sa mission quand il rencontre les Gabonais n'est pas de dire, par exemple, que les Gabonais ne font pas ceci, ne font pas cela, contrairement à ceci, contrairement à cela. Non, il y a toutes sortes de Gabonais, mais il y a des gens qui font des sacrifices, il y a des gens qui ont marqué l'histoire, il y a des gens qui ont contribué à ce qui se passe aujourd'hui, mais ces gens ont besoin d'être encouragés, mais également de savoir qu'ils font partie maintenant d'un nouveau Gabon. Vous n'êtes pas la seule personne qui a proposé au nouveau pouvoir d'avoir une commission de réparation, justement au traumatisme dû aux dix dernières années. Pour revenir un peu sur la question de Lorraine, après aujourd'hui trois mois que le CTRI est à la tête de l'État, quelles sont les avancées ou qu'est-ce que vous avez noté positivement par rapport à la gestion du pays justement pour rassurer cette diaspora qui a peut-être envie de revenir sur leur temps ancestral contribuer à la reconstruction de l'État ? Je veux dire que la première avancée d'abord c'est la liberté. Quand je suis, je marche dans les rues Libreville, cette psychose-là où on avait peur, en tout cas des dirigeants, n'y est pas, n'y est plus. Deuxièmement, il y a la passion, la passion et l'amour du pays, le patriotisme. On est maintenant fiers de notre pays. Parmi ces avancées, il y a aussi le fait que le gouvernement soit accessible, le président soit accessible, soit sur le terrain. Le président ait de l'empathie du moins envers ceux qui souffrent. Maintenant, par rapport sur le plan économique, nous avons vu que les bourses des étudiants et des élèves ont été rétablis. Nous avons vu quelques avancées sur le plan des infrastructures. Nous avons vu certains postes budgétaires qui ont été donnés à certains domaines du gouvernement. Nous avons vu également les deux parlements qui ont été mis en place. Là, on se prépare au débat, du moins à la rencontre, la conférence. Il y a beaucoup de changements qui ont lieu. Il y a aussi la dette qui a été payée. Il y a cette image du Japon qui a aujourd'hui qui remonte positivement auprès de certains pays. Moi, avant de venir au Japon, j'ai fait deux ou trois pays. Mais quand les gens se rendent compte que je suis gabonais, qu'il y a le général qui est au pouvoir, il y a comme une fierté, un encouragement. Et ça, c'est quelque chose de positif. Je peux dire que nous sommes sur une bonne voie, mais ça ne veut pas dire qu'on va prendre ça comme « granted » comme on dit en anglais. ce n'est pas un acquis. Il y a des efforts à fournir de tous les côtés. Il y a des sacrifices à faire. Et nous avons été traumatisés. C'est aussi une période de guérison. Et le gouvernement doit penser à ça. Non seulement ceux qui ont été victimes du pouvoir, mais aussi sur le plan psychologique. Il faut qu'il y ait des choses positives. Et je voudrais profiter de l'occasion en disant que ce qu'on a connu par rapport à la ECG, ça ne doit plus avoir lieu. Parce que ça ramène le traumatisme. Bien sûr, il faut que les problèmes soient traités avec sagesse. Il faut un dialogue. Et c'est ce que beaucoup ont aimé de l'époque de Bongo Omar. Malgré qu'on l'insultait parfois, il appelait même ceux qui l'insultaient. Voilà. Donc, c'est un peu cela que je voudrais donner comme message ici. Il faut qu'il y ait le vivre ensemble. Merci, chers abonnés, de nous avoir suivis sur ce numéro et merci pour votre fidélité. Vous l'avez entendu, la diaspora est prête à apporter sa pierre à l'édifice de la reconstruction du pays. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de rester connectés et n'oubliez pas de rester connectés sur la vidéo. Merci. Merci. Merci.